Une grande menace pour nos âmes lorsque nous nous lions d'amitié avec des noms chrétiens, et que nous pouvons facilement perdre de vue notre objectif. Le monde ne partage pas nos valeurs bibliques et cherche à nous éloigner de la dévotion à Christ. Bien que nous puissions nouer des amitiés avec des noms chrétiens, nous devons le faire en étant conscients que nous sommes citoyens d'un autre royaume. Nous sommes ici en tant qu'ambassadeurs du roi. Ephésiens 2, 19. Philippiens 3, 20. De Corinthiens 5, 20. Nous pouvons participer à des activités et à des relations avec des noms croyants, mais seulement jusqu'à un certain point. Nous devons être prêts à dire poliment « non merci » lorsque l'on nous demande de sortir de notre objectif. Il se peut que nous ne serons pas encouragés à poursuivre le péché pur, mais bien d'autres choses peuvent nous éloigner de la pure dévotion à Christ. De Corinthiens 11, 3. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le matérialisme, les évaluations profanes, les valeurs temporelles, les loisirs, les divertissements, tout cela peut menacer ou faire échouer la quête d'un objectif par un chrétien. « Lorsque nous gardons les yeux fixés sur le prix comme Jésus l'a fait, nos relations avec les non-chrétiens peuvent être agréables et fructueuses pour eux et pour nous. » Hébreux 12, 1, 3. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix méprisée et l'ignominie, et c'est ainsi à la droite du trône de Dieu.